La vie et la fin tragique de Perret Pradier Chaque génération voit naître une pléthore d'artistes en tout genre. Ceci dit, seuls quelques-uns parviennent à se démarquer et à rester dans les mémoires plusieurs années après leur moment de gloire. Ce fut le cas de Perret Pradier. Retour sur sa vie et sur sa mort. Si ses fans ont été chagrinés par son décès, sa famille a été très secouée par sa disparition. C'est d'ailleurs Stéphane Saint-Raymond, son gendre, qui a annoncé son décès par le biais de l'AFP. La tristesse dans l'âme, son gendre a é révélé que la star des années 60 avait succombé le 16 janvier 2013 des suites d'une crise cardiaque alors qu'elle se reposait dans sa maison de Royal My Maison. Décédée à 75 ans, Perret Pradier avait déjà échappé de peu à la mort avant sa crise cardiaque. C'est justement pour se remettre d'un anévrisme survenu en novembre 2012 qu'elle est allée se reposer dans sa maison à Royal My Maison. A ses débuts, elle avait opté pour une carrière d'actrice dans La Norme en jouant dans La Brune Que Voilà aux côtés de Robert Lamoureux ou encore dans Le Jeu de la Vérité aux côtés de Robert Rensin. S'il est vrai que Perret Pradier est une actrice française, elle a surtout brillé dans le doublage de voix. Elle a d'ailleurs hérité du surnom de sa papesse du doublage. Au summum de la gloire dans les années 60, sa voix était facilement reconnaissable dans de nombreux films. Au fil des ans, Perret Pradier a incarné les voix françaises des plus grandes stars américaines à l'instar de Jane Fonda, de Faye Dunaway, de Jacqueline Bisset, de Julie Andrews ou même celle de Diane Keaton. Étant la doublure voix de ces actrices de renom, elle est associée au succès de ces films dans lesquels elles ont joué. Entre autres, Les Trois Mousquetaires, la couleur pourpre ou encore soleil rouge. Ayant une voxographie des plus impressionnantes, elle a même incarné la voix de la fameuse Kate Jackson dans Drôle de Dame. Célèbre depuis les années 60, la papesse du doublage a même incarné la voix française des séries cultes américaines à l'image de Grey's Anatomy ou même de The Shield. Même les plus jeunes ont eu l'occasion d'entendre son timbre vocal puisqu'elle avait également incarné la doublure voix des films d'animation. Dans les aventures de Bernard Ibiranka, Perret Pradier incarne la voix française de la méchante Médusa. Elle a aussi travaillé dans le doublage voix du Roi Lion, Taram, Le Chaudron Magique et Mille et Une Pâtes. En diversifiant ses activités, elle est même devenue directrice artistique de doublage notamment pour Ugly Betty ou encore les Tudors. Son succès est tel qu'elle s'est vue proposer le doublage voix d'un jeu vidéo. Elle s'est beaucoup illustrée dans le domaine des jeux puisqu'elle était sociétaire des jeux de 20 heures. Sur France 3, elle s'est beaucoup investie dans l'émission Vintage. Véritable artiste complète, elle a aussi joué sur les planches et en plus dans des pièces de renom à l'instar de Boing Boing, 6 personnages, les caves du Vatican, le système Ribadier ou encore le Dindon. En ayant excellé dans le doublage voix, elle a su transmettre son art à sa fille Vanina Pradier. Bien que cette dernière soit une actrice de talent, elle est aussi très douée dans le doublage. Quoi qu'il en soit, le paradoxe repose dans le fait qu'elle ait opté pour une carrière dans l'ombre alors que sa notoriété n'en est ressortie que plus grandie. Et vous, que pensez-vous de la vie de Perret Pradier ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.